alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes d'attaque pour découvrir avec moi le numéro attendez je vous a deux suite de 45 j'allais dire non on en encore très loin le numéro 15 de chair de poule l'attaque du mutant alors qu'est ce que c'est j'espère qui va faire au moins un peu flipper parce que pour le moment on dirait comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo on dirait juste juste qui ressemble un petit peu à flash gordon mais qui vole donc si c'est un truc à la comics marvel je sais pas d'où pourrait venir la peur mais bon peu importe on s'était dit qu'on lirait absolument tous les chairs de poule dans l'ordre j'espère que ce livre sera plaisant à lire j'espère qu'il sera aussi plaisant à écouter pour vous donc installez vous confortablement pour l'attaque du mutant au moi l'avantage du premier livre c'est que je n'ai pas à faire de résumé avant de commencer je tiens encore à dire un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés un grand merci donc depuis la vidéo des 300 abonnés parce que vous êtes quand même un petit paquet encore merci à tous ceux qui sont présents depuis le premier jour donc je vais mettre mon chronomètre et c'est parti pour l'attaque du mutant comme d'habitude je vous souhaite une bonne écoute et laisse ça je saisis la bande dessinée que wilson tenait à la main et lissait soigneusement la pellicule de plastique qui la recouvrait du calme je regardais seulement grogna t il oui mais s'il ya une trace de doigt elle va perdre la moitié de sa valeur j'examiné attentivement la couverture tout en poursuivant mes explications c'est un vaisseau d'argent numéro 0 tout neuf en plus wilson secoua la tête il avait des cheveux blonds bouclés des yeux ronds et bleus et semblait toujours embarrassé comment est ce que ça peut être un numéro 0 demanda-t-il ça n'a pas de sens jim wilson est vraiment un très bon ami mais parfois on dirait qu'il vient de tomber de la planète mars c'est simple il ne comprend jamais rien je lui désignais le numéro 0 inscrit à côté du prix ça en fait un numéro de collection expliquais-je cette bd vaut dix fois son prix normal sans blague wilson se gratta la tête puis il s'accroupit et commença à fouiller dans le carton qui contenait mes autres revues mais pourquoi sont-elles toutes dans des pochettes en plastique comment peux tu les lire et si dément il ne comprenait rien à rien les lire tu es fou je ne lis pas si on les lisait elle perdrait de leur valeur elle ne serait plus à l'état neuf au celle là ça est chouette s'exclama-t-il en sortant un exemplaire des croisés du cosmos regarde la couverture est comme en métal ça ne vaut rien murmuré je c'est une seconde édition wilson étudiait la couverture argentée la tournant dans tous les sens afin qu'elle brille dans la lumière génial c'était son mot favori nous étions dans ma chambre peu après l'heure du dîner par la fenêtre on voyait le ciel déjà bien sombre la nuit tombe vite l'hiver pas comme sur orcos 3 la planète du signe d'argent là bas le soleil ne se couche jamais et tous les supérieurs doivent porter des costumes à air conditionné wilson était venu chercher le problème de maths que nous devions résoudre pour le lendemain comme il habite à côté il laisse toujours son livre à l'école pour avoir une bonne raison de venir chez moi toi aussi tu devrais faire collection de bd lui conseillais-je dans quelques années ça vaudra des millions moi je fais collection de tampons de caoutchouc dit-il en se saisissant d'un exemplaire de la brigade z des tampons de caoutchouc oui j'en ai déjà presque une centaine étonné je lui demandais et qu'est ce que tu fais avec wilson remis la bd dans le carton et se leva ben on peut toujours tamponner des choses répondit il brossant de sa main les genoux de son jean on peut aussi simplement les regarder il est vraiment bizarre ce wilson ils ont de la valeur au moins non je ne pense pas bon allez jim je ferai mieux de partir maintenant je te verrai demain il se dirigea vers la porte et je le suivi nos silhouettes se reflètèrent dans la grande glace de mon armoire à côté de wilson qui est grand et maigre j'ai toujours l'impression de ressembler à une petite taupe grassouillette si nous étions dans une bd wilson serait le super héros et moi simplement l'associé le type rondouillard qui met la pagaille partout dès qu'il fut parti je retournais dans ma chambre mon regard accrocha la banderole au dessus de la glace jim matters le vengeur magnifique c'était mon père qui l'avait fait imprimer récemment pour me l'offrir à l'occasion de mon onzième anniversaire de chaque côté de l'armoire il y a aussi deux grands posters l'un de jack kerby le créateur de captain america est très ancien et vaut dans les mille dollars l'autre représentant todd mac farlane l'illustrateur célèbre de l'araignée est plus récent mais ils sont tous les deux super mes yeux se tournèrent ensuite vers la commode où m'attendait une grande enveloppe plate et marron maman et papa m'avaient autorisé à l'ouvrir mais seulement après avoir terminé mes devoirs cependant je ne pouvais plus attendre je sentais mon coeur battre d'excitation je savais ce qu'elle contenait et rien que d'y penser les battements redoublaient de violence je pris soigneusement l'enveloppe il fallait que je l'ouvre j'étais obligé de l'ouvrir doucement précautionneusement je décollais le rabat de l'enveloppe et j'en retirai le trésor c'était l'édition hebdomadaire du mutant masqué je tenais la bd des deux mains comme s'il s'était agi d'un trésor sous la couverture on pouvait lire le titre mort dans les profondeurs se découpant en grosses lettres rouges le dessin était vraiment extra il montrait un scaphandrier étranglé par les tentacules d'une pieuvre géante fantastique totalement fantastique le mutant masqué est de loin ma revue préférée je la lis aussitôt que je la reçois du premier mot au dernier je lis même les pages de publicité c'est la bd la mieux écrite et la mieux dessinée du monde entier et le mutant masqué certainement le plus puissant et le plus diabolique des méchants jamais créés il est terriblement dangereux car il peut faire bouger ses molécules comme il le veut c'est à dire qu'il peut prendre l'apparence de n'importe quoi de solide sous la couverture la pieuvre géante c'était certainement lui car il peut se changer en n'importe quel animal ou même n'importe quel objet ce qui lui permet de toujours échapper à la ligue des vengeurs qui le poursuit sans relâche dans cette ligue il y a six super héros tous des mutants eux aussi ils ont d'énormes pouvoirs et sont les meilleurs au monde pour faire respecter la loi mais il n'arrive jamais à capturer le mutant masqué même leur chef l'homme éclair n'est pas assez rapide pour l'attraper j'examine attentivement la couverture pendant de longues minutes les tentacules qui étranglaient l'homme en scaphandre était vraiment très bien dessiné à travers le hublot de son casque on pouvait voir qu'il souffrait terriblement inouï je m'affalais sur mon lit pour entamer ma lecture le scaphandrier était en fait un explorateur à la recherche de trésors engloutis il avait découvert sans savoir une des bases secrètes sous marine du mutant masqué entièrement recouverte d'une paroi métallique je tournais la page le mutant masqué s'approchait lentement et commencé à mélanger ses molécules il se changeait ainsi en une gigantesque effrayante pieuvre se préparant à l'attaque il y avait huit dessins décrivant les différentes étapes de sa transformation puis venait une double page où la pieuvre enrouler ses tentacules visqueuse autour du pauvre homme désarmé celui ci se débattait comme un beau diable mais les tentacules commençaient à le broyer inexorablement j'allais tourner la page lorsque soudain quelque chose de froid et de faim s'enroula autour de mon coup et commença à m'étrangler poussant un cri de surprise je tentais de me libérer mais les tentacules glacés resserrèrent leur étreinte je ne pouvais plus crier plus respirer c'est alors que j'entendis un rire familier avec un grand effort je parvins à tourner la tête et découvrir colline ma petite soeur de neuf ans elle en va ses mains de mon cou et recule à le sourire aux lèvres espèce de folle grondais-je tu as les mains gelées elle m'adressa alors son sourire le plus innocent je les ai mis au frigo tu crois qu'est ce qui t'a pris pour qu'elle soit aussi froide que la mort ajouta-t-elle en tentant de prendre l'air maléfique ma soeur a vraiment un sens de l'humour particulier elle me ressemble petite potelée elle a des cheveux foncés et raides je me massais le cou en maugréant tu m'as fichu de cette rouille je sais elle frotta ses mains encore glacées sur mes joues je la repoussait brutalement en fiche le camp colline tu es venu juste pour m'embêter elle secoua la tête non papa m'a dit de monter te dire que si tu es encore en train de lire tes bd au lieu de faire tes devoirs tu vas avoir des ennuis elle baissa les yeux sur ma revue et je crois bien que tu vas en avoir ajouta-t-elle non attends je lui saisis le bras c'est le nouveau mutant masqué je dois le lire dis à papa que je fais mes maths et je n'eus pas le temps de finir car mon père entrait déjà dans ma chambre ses yeux se portèrent aussitôt sur ma revue ouverte jimmy gronda t il d'une voix pleine de colère colline se faufila hors de la chambre elle n'aime pas assister aux disputes lorsque les choses se gardent réellement ce qui allait être le cas dis donc fils sais-tu pourquoi tes notes sont si mauvaises me lança mon père parce que je ne suis pas un super élève dis-je faute papa déteste que je lui réponde il me fait penser à un gros ours non seulement parce qu'il grogne tout le temps mais aussi parce qu'il est grand et fort il n'a presque pas de front étant donné que sa chevelure commence presque tout de suite au dessus de ses lunettes quant à sa voix elle ressent le rougissement du grizzly bref suite à ma réponse il poussa un cri de colère puis traversa la pièce pour saisir le carton qui contenait ma collection entière de bd je suis désolé fils mais cette fois ça suffit tout ça à la poubelle vous pensez peut-être que j'ai paniqué que j'ai commencé à le supplier pour qu'il ne se débarrasse pas de ma chère collection que je me suis traîné à ses pieds mais non je n'ai pas dit un mot je suis resté à côté de mon lit les bras le long du corps j'attendais vous savez papa avait déjà proféré plusieurs fois la même menace mais jamais il n'était allé jusqu'au bout il a mauvais caractère mais dans le fond il n'est pas méchant pour l'instant je le place plutôt dans la ligue des vengeurs son plus gros problème c'est qu'il n'aime pas les bd pour lui ce sont des bêtises même lorsque je lui explique que ma collection vaudra des millions quand j'atteindrai son âge bref je restais debout et j'attendais prenant juste un air effrayé pour qu'il soit touché papa s'arrêta se retourna et me fixa de ses yeux sombres en fronçant les sourcils tu vas te remettre au travail me demanda-t-il sévèrement j'acquiesçais la tête baissée oui papa et tu ne perdras plus ton temps ce soir avec tes revues je lui montrais l'exemplaire du mutant masqué qui gisait sur mon lit je peux au moins terminer celle là double faute il poussa un grognement et se tourna pour sortir avec mon carton dans ses bras ok ok criai je je te demande pardon je vais faire mes devoirs papa je m'y mets tout de suite il grogna encore un peu mais remis le carton à sa place vraiment tu ne penses qu'à ça nuit et jour des bd des bd des bd ce n'est pas bon je ne répondis pas je savais qu'il allait partir mais il me lança encore je ne veux plus entendre parler de ses illustrés ok papa je te demande pardon j'attendis que c'est pas lourd s'éloigne dans l'escalier puis je retournais à la nouvelle aventure du mutant masqué je mourrais d'envie de savoir comment l'explorateur allait s'en sortir s'il s'en sortait mais je me ravisait colline n'était sans doute pas loin si elle me voyait lire elle risquait de prévenir mon père mademoiselle la rapporteuse aussi j'ouvris mon cartable et en tirer mes livres de maths de sciences et de littérature les solutions aux problèmes furent expédiées à grande vitesse à la rapidité de l'homme éclair la plupart des réponses était sans doute fausse mais qu'importe de toute façon je suis mauvais en maths je sautais également quelques questions en littérature il n'y a que les grands cerveaux de pluton qui savent répondre à tout quant aux sciences le leçon sur les atomes et les molécules me faisait sans cesse penser aux mutants masqués et je retins peu de choses du résumé enfin la conscience tranquille je me jetais sur mon lit pour finir ma passionnante lecture revenons donc à l'océan l'homme aux scaphandres n'avait eu la vie sauf que grâce à l'intervention de la ligue des vengeurs la bataille qui s'en suivit fut terrible et après avoir infligé de douloureuses pertes aux justiciers le mutant masqué parvint encore à s'enfuir de retour en ville il regagna son quartier général son quartier général j'ai eu un choc en le voyant car jamais auparavant le secret n'en avait été dévoilé il y avait bien quelques indications par ci par là mais c'était la première fois que l'on voyait l'immeuble en entier de l'extérieur quel endroit étrange m'exclamé j'en examinant attentivement le dessin il ne ressemblait pas à ce que l'on aurait pu attendre du quartier général de la pire canaille de la planète l'édifice avait la forme d'une gigantesque bouche d'incendie une bouche d'incendie si haute qu'elle semblait toucher le ciel tout en ciment rouge et surmonté d'un toit sphérique noir vraiment étrange répété je mais naturellement c'était le meilleur endroit pour se cacher qui aurait pu penser que le plus grand des brigands de tous les temps se dissimuler dans un building aussi peu discret je tournais la page le mutant se glissait dans l'édifice et empruntait un ascenseur qui le menait tout en haut dans ses appartements privés là une grande surprise l'attendait on pouvait voir qu'il était épié par une sombre silhouette dissimulé derrière les rideaux moi je l'avais reconnu immédiatement c'était l'homme éclair le plus grand chef de la ligue des vengeurs comment avait-il pu entrer et pourquoi faire la suite au prochain numéro je refermais la bd la tête remplie d'image éclatante je me couchais et m'endormi aussitôt quelques jours plus tard par une froide éclair après midi wilson me rejoignit en courant après la classe sa respiration faisait de la buée devant son visage et jimmy tu viens chez moi je vais te faire voir ma collection de tampons désolé mon vieux je dois aller chez le dentiste pour faire régler mon appareil dentaire je prends le bus là-bas il fit une grimace compatissante je n'aimerais pas être à ta place bof lancé je désinvolte il y a un magasin de bd près de chez lui comme ça j'en profite pour voir les dernières nouveautés mon bus arrive ajoutais-je en vitesse salut je courais vers l'arrêt et le conducteur brave type attendis un peu je montais donc en le remerciant je ne l'aurais certainement pas fait si j'avais su où il m'emmenait mais je ne pouvais pas deviner que je me dirigeais vers la plus terrifiante aventure de toute ma vie le bus était bondé je restais debout un moment puis deux personnes descendirent et je puis enfin m'asseoir ainsi je voyais bien les maisons et les jardins que nous longeons de lourds nuages s'accumulaient au dessus des toits la première chute de neige de l'hiver ne tarderait pas le magasin de bd n'était pas loin je regardais ma montre pour voir si je pouvais m'y arrêter avant mon rendez vous mais non pas le temps pour les bd aujourd'hui une voix claire interrompit mes pensées et tu vas rue franklin je vis alors à mes côtés une fille la chevelue rousse resserrée en une simple tresse ses yeux étaient verts et son nez ponctué de petites taches de rousseur elle portait un gros pull jaune sur un jean délavé et tenait son cartable sur ses genoux oui j'y vais répondis comment tu t'appelles jim ça te va bien je suis sûr que tu le premier en jim je voyais bien qu'elle se moquait de moi mais sa blague me fit rire et toi comment tu t'appelles lucisac où est ce que tu vas exactement je ne voulais pas lui parler de mon appareil dentaire aussi je lui répondis je vais chez comics le magasin de bd tu es amateur de bd moi aussi j'étais surpris en général ce sont les garçons qui collectionne les bd quel genre tu préfères demandais-je j'adore harry et les grosses têtes beurk c'est pour les bébés ce truc ce n'est pas de la vraie bd dis-je en faisant la grimace et bien moi je trouve que cette série est très amusante peut-être que tu ne la comprends pas je hausse les épaules tout en regardant par la fenêtre le ciel était devenu encore plus sombre et toi tu collectionne lesquels m'interrogea-t-elle à son tour des histoires de super héros oui et ma collection vaut au moins mille dollars répondis j'avais fierté tu rêves ricana telle mais non toi tes histoires n'auront jamais aucune valeur même le numéro un n'en a pas tu ne pourras jamais en tirer plus de dix dollars pourquoi fais tu que je les vende je me fiche éperdument de leurs prix je les ai juste pour les lire alors tu n'es pas une vraie collectionneuse et alors ça change quoi tu me désintègre on se mit à rire je ne pouvais encore dire si cette fille me plaisait mais elle était mignonne et elle avait de l'humour tout à coup je réalisais que le car dépassait des magasins que je ne reconnaissais pas j'avais raté ma station je me levais vivement et appuyé sur le bouton stop le bus ne tarda pas à s'arrêter et après avoir salué la jolie rousse je me et dehors où est ce que je peux bien être murmuré j'en regardant autour de moi tu es perdu je me retournais et à ma grande surprise je m'aperçus que lucie m'avait suivi hors du bus mais qu'est ce que tu fais ici c'est là que je descends j'habite deux rues plus loin expliqua-t-elle en me montrant une direction devant elle eh bien moi il faut que je retourne en arrière je suppose grommelait j'entournant la tête mais à ce moment là mon coeur s'arrêta de battre quelques secondes je n'en croyais pas mes yeux ce n'est pas possible la chaise dans un souffle je venais de découvrir l'immeuble situé au coin de la rue un très grand immeuble de ciment rouge avec un toit sphérique noir j'étais face au quartier général du mutant masqué et jimmy qu'est ce que tu as s'écria lucie en me secouant par l'épaule je ne pouvais lui répondre j'avais les yeux fixés sur cet édifice la bouche grande ouverte comme un poisson mort j'élevais mon regard jusqu'à l'énorme toit sombre puis le baissait pour détailler les murs brillants et rouge de ma vie je n'avais encore jamais vu de telle couleur ça n'existait pas c'était des couleurs de bd c'était un immeuble de bd pourtant il était là bien en face de moi tu vas bien la voix de lucie résonna dans le lointain est ce réel me répétaient est-il possible que le quartier général du mutant masqué soit réel et jimmy qu'est ce qui se passe tu as l'air si effrayé c'est cet immeuble là bas dégayage ouais c'est vraiment la chose la plus moche qu'on ait construite remarqua lucie mais ça ne vaut pas le coup de faire une crise cardiaque mais mais c'est c'est je ne pouvais plus parler mon père dit que l'architecte qui l'a conçu n'avait aucune notion des couleurs continue à telle ça ne ressemble pas à un immeuble on dirait un dirigeable qui se serait mis debout ça fait longtemps qu'il est là demandais j'en examinant les portes vitrées qui étaient les seules entrées visibles je ne sais pas ma famille a emménagé ici au printemps dernier il y était déjà les nuages devenait de plus en plus noirs un petit vent glacial se leva je me demande qui peut travailler là dedans demanda lucie aucun nom n'est indiqué naturellement qu'il n'y avait aucun nom c'était le repère du plus grand démon de la planète le mutant masqué n'allait pas mettre son nom sur la porte mais c'est fou m'exclamé je lucie m'examiner l'air inquiète que sûr que tout va bien ce n'est qu'un immeuble il ne faut pas en faire tout un plat je me sentis rougir lucie devait me prendre pour un imbécile c'est que j'ai vu le même ailleurs étonnant non je réussis à donner cette explication d'un air dégagé bon alors à une autre fois peut-être je restais seul et honteux songeant à ce qu'elle devait penser de moi je me sentais vraiment malheureux mais je n'y pouvais rien ça avait été un tel choc de voir cette construction je traversais la rue pour m'en approcher les alentours étaient déserts et personne n'entrait ni ne sortait de cet édifice ce doit être un immeuble de bureau il n'y a pas de quoi s'énerver me répétait je pour me convaincre cependant mon coeur battait à tout rompre lorsque j'atteignis les grandes portes vitrées c'était fou mais pourtant je m'attendais à voir des gens portant des costumes de super héros aller et venir à l'intérieur mon front touchait presque la vitre ça avait l'air bien sombre là dedans je réussis néanmoins à distinguer un grand hall des murs rouges et jaunes et plusieurs ascenseurs mais il n'y avait personne pas âme qui vive l'endroit semblait inhabité je pris la poignée de la porte et respirer un bon coup est ce que j'entre est ce que j'ose entrer d'une main tremblante je commençais à pousser la porte mais au même moment du coin de l'oeil je vis un autobus qui arrivait ma montre m'indiqua que je n'avais que cinq minutes de retard pour mon rendez vous si je sautais dans celui ci j'arriverai chez le dentiste en quelques minutes je lâchais la poignée et couru vers l'arrêt mon cartable brinque ballant sur mon dos j'étais à la fois déçu et soulagé entrer dans le repère du plus dangereux les mutants de l'univers s'affichait quand même la trouille le bus s'arrêta je montais et je me dirigeais vers le fond afin de jeter un dernier coup d'oeil au mystérieux immeuble rouge et noir je n'arrivais pas à détacher mon regard de cette construction dont les couleurs restaient toujours aussi vives malgré les nuages qui s'amoncelaient il n'y avait toujours personne aux alentours quelques secondes plus tard comme le bus tournait l'immeuble disparu de ma vue incroyable pensais-je vraiment incroyable et c'était vraiment le même immeuble que celui de la bd me demandait wilson ses yeux bleus me fixant par dessus la table j'acquiessez j'ai vérifié dans ma revue dès mon retour c'est exactement le même wilson sorti son sandwich de son sac et enleva le papier qui l'entourait je fis de même avec le mien chacun mangeant en silence je mâchais sans appétit songeant toujours à cette apparition elle n'avait pas quitté mon esprit depuis la veille soudain wilson s'exclama j'ai trouvé trouvé quoi c'est simple qui a dessiné le mutant masqué jim sterhenko répondis-je instantanément c'est lui qui a créé le personnage comment wilson pouvait-il ignorer une chose pareille bon reprit-il supposons que ce type soit venu dans ce quartier un jour il passa devant ton immeuble il le trouve bizarre et intéressant et hop il fait un croquis pour pouvoir l'utiliser dans sa bd oui je vois murmurais-je visualisant la scène que wilson venait de décrire alors ce serait donc ça il a imaginé son histoire à partir d'un immeuble qui existait déjà cette explication tenait la route elle la tenait même très bien ça a l'air bête mais j'étais soudain déçu j'aurais vraiment aimé qu'il s'agisse du véritable repère du mutant masqué wilson avait gâché le mystère pour une fois qu'il disait quelque chose d'intelligent il se leva content de ses dédictions et ajouta je vais aller acheter quelques tampons si tu veux je pourrais venir te les montrer chez toi après l'école non merci sans façon ce serait vraiment trop excitant me moquais-je en guise de vengeance j'espérais malgré tout revoir l'immeuble en fin d'après midi mais le prof de maths un super vilain celui là me donna une tonne de devoirs et je dus rentrer directement à la maison le jour suivant la neige s'était mise à tomber j'allais faire du patin à glace avec wilson et d'autres copains mais mon envie de retourner devant l'étrange édifice ne me quittait pas le surlendemain enfin j'étais prêt cette fois ci rien ne m'empêcherait d'y aller et cette fois ci j'entrerai il y avait peut-être un gardien ou un réceptionniste à qui je pourrais demander des renseignements sur cet immeuble le nom du propriétaire quelle personne y travaillait après l'école je me sentais plein de détermination en montant dans le bus je voulais vraiment en avoir le coeur net être certain qu'il ne s'agissait que d'un immeuble de bureau et qu'il n'y avait pas de quoi en faire toute une histoire je m'installais sur un siège espérant vaguement revoir lucie mais aucune trace d'elle je me concentrais alors sur le parcours car je n'étais pas sûr de l'arrêt auquel je devais descendre le bus dépassa mon magasin de bd puis la rue de mon dentiste quelques minutes après je reconnus le petit jardin devant lequel j'étais descendu par erreur je me levais précipitamment et bousculé les voyageurs debout pour pouvoir sortir avant que les portes ne se referment oui c'était bien là je tournais les yeux vers ma gauche et faillit crier de stupéfaction en découvrant un grand terrain vide l'immeuble avait disparu à la rue